hello hello bonsoir à tous j'espère que vous allez bien samedi 3 septembre il est 21h55 donc je viens relativement tôt par rapport à d'habitude pour faire ce live ce live le 55e de mon défi 365 jours en live j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé un bon samedi le week-end n'est pas fini donc on va pouvoir encore en profiter alors qui est là ce soir j'ai des habitués qui viennent régulièrement et ça fait plaisir d'échanger d'échanger avec vous on va voir qu'est ce qu'il y a qui est qui est là en live correctement voilà et qui sera là en replay alors de quoi je veux vous parler aujourd'hui alors en fait hier je vous ai partagé c'était quoi déjà le titre j'ai mon ordinateur la derrière j'avais mis affiné encore et encore son offre et je vous avais parlé du fait que je voulais faire grandir l'équipe faire grandir l'équipe j'ai rendu compte que c'était important pour moi de faire grandir l'équipe sur mon accompagnement de créateur de saum en ligne parce que je reçois pas mal de demandes d'accompagnement globaux en fait de a à z avec aussi la partie création du site la partie donc web marketing et moi je ne fais pas ça alors non pas que je ne sache pas le faire puisque je le fais pour moi mais j'avais pas envie de me transformer en webmaster ou voilà de faire ça et je me suis rendu compte au fur et à mesure donc de des échanges que j'avais avec des clients potentiels mais qui du coup ne sont pas devenus des clientes qu'il y avait vraiment cette demande là et donc hier je vous ai partagé le fait que l'idée c'était d'affiner encore et encore mon offre donc comme je vous ai dit je vous emmène dans cette deuxième année d'entrepreneuriat et donc on va voir au bout d'un an où est-ce que où est-ce que j'en serai et puis je l'ai partagé je l'ai partagé hier non j'ai partagé aujourd'hui à Valérie Valérie maillée qui travaille avec moi qui m'aide sur la gestion des sommets en ligne surtout sur les directs et puis aussi surtout sur dans ma plateforme que j'habille justement sur laquelle je crée mon site je crée mon espace de formation etc mais Valérie elle est coach elle accompagne les enseignants pas du tout enfin ça pourrait être elle accompagne les personnes qui sont en perte de sens dans leur travail mais ça peut être aussi des fois lié à une perte de sens dans notre vie perso et son but enfin son envie c'est pas de devenir assistante virtuelle ou community manager etc voilà donc elle le fait pour moi et il y a certaines choses qu'elle fait puis à un moment donné c'est elle qui m'a rappelé qui m'a rappelé cette discussion qu'on a vu qu'on a vu il y a quelques temps elle m'a dit tu sais c'est rigolo donc on échange cet après-midi à un moment donné sur whatsapp et elle me dit tu sais c'est rigolo parce que tu as parlé hier de cette idée de de proposer aussi une offre technique et une offre de création de sites à tes clients elle me dit c'est quelque chose dont tu m'avais déjà parlé elle me dit tu m'en avais déjà parlé et elle dit d'ailleurs tu m'avais proposé de pouvoir créer enfin de pouvoir gérer les plateformes si c'était sur kajabi à tes clients elle me dit puis j'avais j'avais décliné la proposition parce que voilà elle voulait pas rentrer dans dans un job de délégation alors que c'est pas c'est pas là dessus qu'elle 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 évolue et je lui dis mais mais c'est vrai je dis en fait tu tu me rappelles ce que cette idée en fait à un moment donné je l'ai eu je lui en ai parlé comme je travaillais avec personne d'autre qu'elle que j'avais confiance en elle et qu'elle le faisait déjà pour moi une partie sur sur ma plateforme c'est moi qui crée le site mais après elle fait de la duplication de pages quand on a des quand on a plusieurs entrevues moi je crée une page pour les entrevues puis après elle duplique et puis elle va mettre les vidéos mettre les bios mettre les photos tout ça et elle me dit mais tu m'en avais déjà parlé et là j'ai réalisé en fait cette idée où j'avais l'impression que c'était une idée nouvelle dans ma réflexion et dans mon développement d'entreprise en fait elle m'a fait prendre conscience que cette idée je l'avais déjà eu que je lui en avais parlé que je lui avais proposé à elle de le faire parce que je ne voyais pas à qui d'autre le proposer en tout cas quelqu'un en qui je pourrais avoir confiance et que cette idée en fait quand elle l'avait décliné la proposition mon idée était partie mon idée était partie et je l'avais abandonné et là l'idée revient donc ce que je voudrais vous partager ce soir c'est que cette notion d'idée qui s'en va qui revient ça a du sens à mon sens ça a du sens et je pourrais vous partager un livre de je dois l'avoir là est-ce que je l'ai comme par magie attendez 10 secondes je l'attrape voilà je suis là je suis là je suis là celui là alors ça l'envers là comme par magie d'Elisabeth Gilbert Elisabeth Gilbert c'est celle qui a écrit le livre mange pris elle et donc dans ce livre on parle des idées comme si comme si elles étaient humaines ces idées et qu'à un moment donné une idée vient à nous et qu'elle elle a besoin en fait d'un être humain pour s'incarner quand elle vient à nous c'est qu'elle nous a choisi alors on y croit on y croit pas on trouve ça perché moi je trouve ça magique voilà je préfère dire magique que dire perché mais bon ça peut ne pas vous convenir et puis c'est ok aussi puis si vous trouvez ça magique et que vous avez envie d'en savoir plus je vous invite à lire le livre mais en tout cas ce qu'elle dit c'est que voilà les idées souhaitent souhaitent s'incarner et qu'elles choisissent un être humain et que cet être humain va la réaliser ou pas mais des fois on a envie de réaliser cette idée mais c'est pas le bon moment où il y a d'autres choses à faire j'en parlais aussi hier dans notre groupe AZ Gironde sur la dispersion des fois on a plein plein d'idées et puis on sait pas par laquelle commencer mais quand on a une idée qui nous tient à coeur ça peut être intéressant aussi de la noter peut-être de l'afficher quelque part ou voilà et de lui parler de lui dire écoute chère idée pour l'instant je peux pas te je peux pas te réaliser mais je vais le faire plus tard reste là patiente je vais m'occuper de toi parce que le truc qu'il y a c'est que si on s'en occupe pas l'idée elle peut partir et elle peut aller trouver un autre être humain pour s'incarner voilà ce qui s'est passé donc l'idée dont je vous parle qui est de vraiment créer une équipe pour proposer et moi sur la partie consulting, sur la partie coaching, sur la partie mentorat de pouvoir accompagner des créateurs de sautement en ligne pour leur faire gagner du temps pour leur tenir la main tout au long du parcours, pour leur dire attention, fais attention là il y a un trou viens on va contourner, pour les former à l'interview, pour les former, leur apprendre aussi comment on contacte les gens pour obtenir un grand oui comment, quelles sont les différentes étapes, le rétro planning etc etc donc tout ce qui va être de la gestion de projet mais stratégique et humaine et bienveillante et dans un relationnel très apaisé et puis dans un process très sécure, en confiance, dans la sérénité voilà donc ça c'est mon job mais aussi de pouvoir offrir aux gens toute la partie technique qui est souvent la partie sur laquelle eux voient la grosse problématique alors que moi je sais que ce n'est pas ça la plus grosse problématique c'est vraiment toute l'autre partie dont je vous ai parlé juste avant mais pour certains ça peut être un gros blocage la technique soit parce qu'ils n'ont pas d'équipe technique et que du coup soit il faut qu'ils prennent une équipe technique soit il faut qu'ils le fassent eux-mêmes et des fois ça peut être compliqué pour certaines personnes moi je sais que quand j'ai créé mon site internet je l'ai fait toute seule sur Kajabi et je ne suis pas webmaster mais j'aime ça ça ne m'effraie pas j'aime créer ça sur Kajabi sauf que je n'ai pas envie de le faire pour les autres parce que ce n'est pas ma zone de génie je sais le faire mais ce n'est pas ma zone de génie ce n'est pas là que je m'éclate et donc cette idée de créer vraiment une équipe et les mythes, une sorte d'agence événementielle qui serait donc une partie de l'académie du sommet en ligne c'est-à-dire que dans l'académie du sommet en ligne je forme les créateurs de sommets mais il y a aussi cette possibilité d'avoir un package global avec mon équipe qui crée pour mes clients le site cette idée vous voyez si vous suivez la discussion enfin cet échange cette présentation, ce live que je vous fais ce soir vous voyez que cette idée elle était déjà là qu'à un moment donné je l'ai laissé partir je ne l'ai pas du tout écrite je ne lui ai pas parlé je ne lui ai pas comme proposait Elisabeth Gilbert dans le livre je ne lui ai pas dit ce n'est pas le bon moment on verra plus tard en fait à ce moment-là je ne me suis pas accrochée à cette idée sauf que c'est elle qui revient comme si elle refrappait la porte hé ! tu te rappelles ? tu te rappelles ? le moment où on a commencé à être en relation toutes les deux, toi et moi tu te rappelles ? que ça t'intéressait ? puis tu m'as oubliée ? parce que la personne que tu avais que tu présentais pour ça elle ne voulait pas et ah merci Frédéric super nous suivons le fil rouge merci à toi merci d'être là ce soir oh Anne-Claire je te vois tes petits cœurs aussi qui passent et donc là cette idée c'est même pas moi qui l'ai comme elle dit dans dans le livre Elisabeth Gilbert c'est même pas moi qui lui ai parlé qui l'ai chouchouté en disant je ne peux pas te réaliser tout de suite je vais te réaliser plus tard je l'avais même oublié coucou Anne-Claire et elle revient frapper à ma porte alors je sais que ça fait deux soirs de suite que je parle de la même chose mais en fait oui et non oui et non je parle de la même chose c'est à dire que hier je vous ai partagé cette idée là mais ce soir je vais vous dire c'est que des fois comment je l'ai appelé ce soir je ne sais même plus comment je l'ai appelé le live je regarde sur sur mes notes je l'ai appelé quand les idées reviennent à nous est-ce que ça vous arrive est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une idée de se dire bah non en fait je ne peux pas la mettre en place tout ça puis donc vous ne l'avez pas chouchouté contrairement à ce qu'elle dit dans le livre mais l'idée elle va revenir à un autre moment et là la question c'est est-ce qu'on va la laisser repartir ou est-ce qu'on va la saisir chacun il n'y a pas de pour moi il n'y a pas de vérité il n'y a pas de choses à faire ou pas juste se poser la question est-ce que là on va la laisser repartir ou est-ce qu'on va la saisir et ce qu'elle dit dans le livre c'est que quand on laisse partir l'idée elle, elle veut s'incarner à travers un être humain et si ce n'est pas non elle va aller en trouver un autre et même des fois elle va s'incarner chez deux êtres humains voire trois et c'est ce qui se passe aussi des fois chez les scientifiques quand à plusieurs endroits du monde où ils n'avaient pas de lien entre eux les découvertes se font en même temps à plusieurs endroits parce que l'idée finalement c'est incarner en même temps chez plusieurs êtres humains et là je me dis je ne suis peut-être pas la seule à faire ça je ne suis peut-être pas la seule à proposer un accompagnement pour les créateurs de somme en ligne en leur proposant aussi ce pack complet de leur mettre à disposition mon équipe technique pour les aider à mettre en place leur page de vente leur tunnel de vente leur page d'inscription etc concernant le sommet je ne suis peut-être pas la seule à le faire c'est quand même bizarre que cette idée elle revienne à moi alors ça veut dire que moi j'ai peut-être mon rôle à jouer sur ça et je voudrais vous partager quelque chose je le prends là sous les yeux parce que hier suite au live d'hier hier suite au live d'hier donc quelqu'un l'a regardé quelqu'un l'a regardé en replay c'est une de mes clientes et elle me dit voilà parce que je parlais des experts techniques elle me dit alors je regarde sur le côté sur mon écran parce que j'ai mon ordinateur derrière donc je voulais exactement ce qu'elle avait écrit le problème avec les experts techniques c'est que parfois on ne comprend pas leur langage toi tu as le côté pédagogique et donc je lui ai mis merci pour ce retour ce qui me donne des clés pour accompagner au mieux mes clients et en fait je pense que la différence chez moi et quand j'accompagne les clients c'est que moi je ne suis pas une technicienne au départ je ne suis pas une webmaster je ne suis pas une graphiste moi je suis une prof au départ je suis une enseignante une enseignante en école pas en collège ou lycée même si j'avais le CAPES mais que j'ai préféré ensuite partir sur l'enseignement primaire et maternel principalement maternel c'est que il y a ce côté pédagogique que qui fait que comme je ne suis pas une technicienne je n'ai pas de langage technique en fait quand j'explique des choses sur comment on fait pour la plateforme sur Kajabi moi je travaille sur Kajabi mais après l'idée c'est aussi de pouvoir le proposer à des personnes qui travaillent sur Systemio Learnibox etc ou WordPress éventuellement mais pour moi c'est un peu une usine à gaz et c'est ça la différence et je me dis si cette idée elle vient à moi moi l'enseignante l'ancienne enseignante je crois que comme je dis des fois prof un jour prof toujours il y a quelque chose à creuser donc hier j'ai envoyé un mail à l'art de la vulgarisation oui tu dis Frédéric exactement c'est ça c'est de rendre accessible à tous quelque chose qui à la base peut effrayer parce que honnêtement la technique tout ce qui concerne l'informatique pour certaines personnes c'est pas du tout c'est pas du tout naturel voilà moi alors beaucoup de choses à reprocher à mes parents à mon père en l'occurrence c'est pas le sujet du jour mais il y a quelque chose il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut leur rendre hommage quand j'avais 14 ans donc moi j'ai judé en 77 donc 14 ans vous voyez on était 91 quoi il y avait pas trop l'internet n'existait pas et peu de familles avaient des ordinateurs moi j'avais la chance d'avoir un papa passionné par l'informatique qui était un des premiers du village où on habitait en Charente un petit village premier à avoir un ordinateur à la maison moi très rapidement je me rappelle à 14 ans j'étais en 4ème j'ai eu un ordinateur pour moi qui était dans ma chambre alors à cette époque là on jouait pas aux jeux vidéo enfin vous savez on a commencé je me rappelle même j'avais moins de 11 ans parce qu'on était dans l'ancienne maison on avait les Amstrad de 664 pour les jeux comme les cassettes comme les cassettes audio où ça tournait ceux qui ont mon âge vous vous rappelez peut-être donc ça tournait pendant une demi-heure dans mon souvenir et ensuite on pouvait jouer à des jeux genre Tetris ou je ne sais quoi donc on ne changeait pas de jeu toutes les 5 minutes parce qu'il fallait déjà je me rappelle d'un copain qui était venu jouer à la maison et qui au bout d'un quart d'heure voulait changer de jeu je lui dis non mais tu rigoles ou quoi hello Christiane et je lui dis tu rigoles ou quoi on vient de charger le truc pendant une demi-heure on ne va pas changer de jeu tout de suite donc vous imaginez l'époque et ensuite il y a eu l'Amstrad je ne sais plus simile quelque chose donc là c'était les disquettes et puis après les PC donc moi je me rappelle très bien qu'à partir de la quatrième j'avais un ordinateur dans les mains il était dans ma chambre et donc j'en faisais ce que je voulais mais je l'utilisais surtout pour rendre des devoirs au collège taper mes rédactions ou des choses comme ça mais l'internet n'existait pas à cette époque-là donc on n'allait pas sur internet d'ailleurs je me demande finalement qu'est-ce qu'on faisait l'ordinateur mais c'était ça il y avait du traitement texte puis il y avait des petits jeux et très rapidement en fait c'est pour ça aussi que PC alors moi ça ne me dit rien ça ne me dit rien 15-12 mais bon il y avait l'Amstrad 6664 je ne sais plus trop quoi mais enfin bon vous voyez le truc là on est dans les années depuis 90 et donc moi j'ai appris vraiment j'avais je peux quasiment dire que je suis née avec un ordinateur dans les mains je suis née avec un ordinateur dans la 14 ans mais c'est vraiment quelque chose qui pour moi est très naturel parce que comme c'était mon ordinateur il n'y avait pas de risque que je le plante l'ordinateur de mon père ou pas donc je pouvais vraiment faire des choses et je me débrouillais et je me débrouillais très bien et si on rajoute Christiane je parlais de toi tout à l'heure et si on rajoute le côté pédagogique ce qui fait qu'aujourd'hui je peux vraiment comprendre mes clients qui ne sont pas des techniciens moi je ne suis pas une non plus mais comme je me débrouille je peux leur transmettre oui je suis plus jeune que toi oui mais les ordinateurs je pense que voilà tu les as découvert à peu près la même année la même année que moi hello Béatrice parce qu'avant ça n'existait pas vraiment ou dans l'entreprise mais en tout cas pour les particuliers c'est pas arrivé beaucoup de temps avant et donc je pense qu'effectivement Christiane je parlais de toi tout à l'heure sur le côté pédagogique je pense qu'il y a cette valeur là ajoutée que je peux transmettre dans les accompagnements de créateurs de summerling mais si j'ai mon équipe technique que je peux mettre à disposition de mes clients ça veut dire que là en fait on va gagner beaucoup de temps on va gagner beaucoup de temps sur les process ça veut dire aussi que moi je sais exactement ce qu'il faut faire sur les pages et tout ça alors si en plus les gens ils travaillent avec Kajabi c'est encore mieux parce que là c'est tellement intuitif et puis moi j'ai déjà tout préparé dessus donc je peux faire aussi des tutoriels et pour mon équipe et tout ça donc je suis en train de voir j'ai envoyé un mail je ne vais pas tout dévoiler mais un mail à ma future assistante pour savoir si ça l'intéresserait aussi de travailler sur ça sur ce projet avec moi et que je puisse lui déléguer certaines parties de création sur la plateforme pour créer un summerling voilà mais en tout cas l'idée c'était de vous partager ce soir que des fois les idées on les a on les oublie et elles reviennent donc ça en général moi je note beaucoup j'ai tout le temps alors soit un carnet papier soit sur mon téléphone là sur l'iPhone dans la partie notes donc je note donc j'ai aussi une note où c'est idées et donc là je note mes idées pour pas les oublier mais vous voyez celle-là si Valérie me l'avait pas rappelé ben en fait je me rappelais pas que je l'avais déjà eu donc ça va se mettre en place donc donc je vais proposer ça très rapidement enfin et que ça sera possible faut que je vois voilà de constituer vraiment une équipe et puis j'avais un autre truc là que je voulais vous dire qui me traversait la tête oui voilà sur les idées moi je note tout le temps mes idées là par exemple je veux vraiment relancer après le sommet après le sommet là donc fin septembre si vous n'êtes pas encore inscrit donc là c'est le jingle pub vous voyez la petite banderole là non attendez je vais le faire dans l'autre sens si vous n'êtes pas encore inscrit au congrès de l'écologie relationnelle qui revient pour sa troisième édition dès le 23 septembre vous allez sur mon site internet www.virgilechastel.fr voilà ça c'était là la bande ronde pub normalement sur le profil perso on ne doit pas mais bon on est en trou je sais que beaucoup d'entre vous vous êtes déjà inscrits et puis comme il y en a aussi qui sont intervenants donc forcément ils seront là après le sommet il y a un podcast qui va arriver mais là je suis encore en réflexion d'ailleurs c'était rigolo parce que suite à un live que j'avais fait ici dans le défi où j'avais parlé des hey Jacqueline coucou je te fais des bisous j'espère que tu vas bien on s'est mis tout à l'heure par Messenger mais bon je te redemande si tu vas bien et et où j'avais partagé des titres de podcast mais je vais revenir un soir pour vraiment préciser parce que j'ai encore du mal à voir exactement dans quel sens je vais aller pour le podcast et je remercie Isabelle de Sois la joie parce qu'elle m'a envoyé un message après en me disant ah quand j'ai écouté ton live à un moment donné t'as parlé de ça ça a serré dans mon coeur mais là j'ai voilà des propositions de titres et c'est vraiment génial donc je pense que je vais vous mettre à contribution il y a un soir là où je vais venir vous parler de mon projet de podcast voilà allez je vais vous souhaiter une belle soirée prenez soin de vous si vous avez envie de lire donc un livre qui parle de magie qui parle d'idées qui arrive qui repart comment les garder comment alors c'est très axé quand même c'est très axé sur la création artistique on va dire puisqu'elle parle beaucoup elle de son processus d'auteur mais ça peut être utile quand même parce que on est finalement tous créatifs moi qui pensais pas être une créative parce que j'ai pas cette fibre artistique par exemple de peindre ou des choses comme ça mais en fait la création enfin moi quand je crée un son en ligne je suis bien une créatrice donc yes super merci super bien nous dit Jacqueline contente de t'entendre yes merci beaucoup des gros bisous Béatrice merci pour l'idée du livre elle me dit Béatrice donc Gomez qui interviendra à nouveau qui revient dans la troisième édition du congrès elle était déjà là à la première édition elle était en tant que bénéloge à la deuxième et elle revient pour notre plus grand plaisir avec en plus vous allez voir ce qu'elle va nous partager j'en ai des frissons rien que d'y penser allez voir sur la page sur la page du site vous allez voir ça va être merveilleux et si vous voulez déjà commencer à la suivre sur ces réseaux cliquez sur Béatrice Gomez et puis vous allez vous abonner à son compte yes allez je vous fais des bisous prenez soin de vous passez une belle soirée un bon dimanche et puis je vous retrouve pour ceux qui seront là en live ou en replay demain puis pour ceux qui passent en replay mettez moi un petit hashtag replay puis un petit message ça me fera plaisir de vous répondre bye bye ciao un petit message un petit message un petit message